Nous avons donc aujourd'hui quatre panélistes extraordinaires. Nous aurons donc Hildestrout, Omar Yampay, Annabella Lemos et Coraina Dellaplacer. Nous aurons ensuite un temps de discussion, de questions-réponses. Et puis, si nous avons le temps, nous partagerons également une vidéo courte sur les véritables solutions. Et puis, dans la conclusion, nous parlerons également des prochaines étapes à suivre à la suite de ce webinaire. Alors, je suis ravie de vous voir tous et toutes ici. Encore une fois, bienvenue. N'hésitez pas à écrire dans le chat si besoin. Alors, je suis Chitira Vajaya Omar. Je suis coordinatrice à GFC, Global Fresh Coalition, et je suis basée en Inde. Merci encore de vous avoir rejoint à ce webinaire titulé donc « Dans l'ombre des plantations de monoculture ». Nous verrons donc la nécessité de rediriger les financements et d'arrêter de financer les fausses solutions. Il est important de voir que les étapes suivies par les gouvernements pour répondre aux changements climatiques sont en train d'empirer les choses sur le terrain. Nous avons vu des centaines d'études revues par les pairs qui montrent la nécessité, l'urgence de diminuer la hausse de température. Il y a une nouvelle étude d'ailleurs, je pense que de nombreuses personnes ici présentes l'ont déjà vue, qui montrent que les activités humaines ont causé la perte du 6 des 9 frontières nécessaires pour protéger la Terre. Cela signifie que nous sommes déjà bien au-delà de l'espace, du point de non-retour pour protéger notre planète et l'humanité. Et donc, une de ces frontières symboliques, c'est donc le changement climatique. Autre point dans cette étude, il n'y a qu'une seule frontière qui n'est pas menacée. Et elle a à voir avec la couche d'ozone. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que tous les pays du monde entier ont pris des actions efficaces lors des dernières décennies pour éviter que cette couche d'ozone soit détruite. Cela nous donne de l'espoir, car cela montre que nous avons encore le temps, nous pouvons faire une différence. Malheureusement, la plupart des décideurs politiques sont encore concentrés sur des fausses solutions, comme les monocultures, tout le thème autour du carbone, par exemple. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter des informations, des preuves irréfutables, de pourquoi de nombreuses solutions qui sont mises en œuvre sont de fausses solutions au changement climatique. Nous avons donc un magnifique groupe de présentateurs. Aujourd'hui, vous aurez donc 12 minutes pour vos présentations, afin que nous puissions montrer à toutes les personnes ici présentes la capture par les entreprises des solutions au changement climatique. Allons-y et recevons donc notre première présentatrice pour aujourd'hui, Hilda Struth, qui travaille dans l'activisme pour l'environnement, dans les campagnes pour la biodiversité, contre la déforestation. Elle travaille pour de nombreuses organisations telles que Greenpeace et Milieu Défense. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi la crise climatique exige des solutions réelles. La parole est à toi, Hilda. Merci beaucoup, Shatira. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis donc Hilda Struth. Je suis vraiment une écologiste en faveur des forêts. Cela a représenté une grande partie de ma vie. J'ai passé de nombreux mois dans les forêts, dans le monde entier. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de traverser toutes ces forêts. Et je suis aussi ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis sûre que cette année, vous avez vraiment tous et toutes vu les conséquences du changement climatique dans les pays où vous vivez. Vous l'avez sûrement senti, la crise climatique est là. Et elle a déjà pris la vie de nombreuses personnes dans le monde entier. Chaque jour, nous pouvons voir les impacts de ce changement climatique, principalement dans des pays qui sont déjà vulnérables. Et qui sont, bien entendu, les pays qui n'ont pas provoqué ce changement climatique en premier lieu. Comme Chittira l'a déjà mentionné, il est urgent de mettre en place des actions pour diminuer les émissions de carbone, de combustible fossile. En particulier, nous savons que ces émissions doivent atteindre leur plus haut point en 2025 et puis diminuer. Ce qui est aussi très clair, c'est que selon les objectifs du développement durable et donc la limite de 1,5 degré inclut également le dioxyde de carbone. Malheureusement, cette diminution de température n'est plus suffisante. Nous devons commencer à séquestrer le carbone qui est dans l'atmosphère, en plus donc de réduire nos émissions. En d'autres mots, nos réserves de carbone, qui sont les océans, les forêts, sont vitaux. Désolée, j'ai oublié de demander de passer le slide. Est-ce qu'on peut aller directement au troisième ? Voilà, merci. Donc, il est vraiment nécessaire d'investir et de garantir la sécurité de ces réserves. Mais en réalité, que se passe-t-il ? Eh bien, la majorité des financements, au final, ne vont pas exactement à la protection de ces réserves et peuvent même avoir des conséquences néfastes. Que se passe-t-il ? Eh bien, cet argent qui, normalement, devrait être dédié à la lutte contre le changement climatique, va à des projets qui sont, au final, dangereux pour l'environnement. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire la lumière sur les monocultures d'arbres. Alors, parfois, elles sont présentées, ces monocultures, comme une solution climatique. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, ces plantations, d'une certaine manière, aident à attraper le carbone. Mais, la plupart du temps, ces arbres sont utilisés pour la combustion, par exemple, et finalement, sont une source supplémentaire d'émissions de carbone. Il faut aussi rappeler que, pour que ces arbres puissent être plantés, l'écosystème naturel est détruit, causant, bien entendu, des émissions de carbone et limitant les possibilités de réserves de carbone, de puits de carbone. Autre point à rappeler, c'est que ces monocultures, ces arbres cultivés de cette manière-là, sont beaucoup plus sensibles aux maladies, à l'environnement en général, que les écosystèmes originaux. De même, mais ils sont moins résilients aux changements climatiques, par exemple. Donc, les monocultures d'arbres ne sont pas résilientes en termes climatiques. Et, la plupart du temps, ces projets sont dangereux et menacent les communautés qui vivent là. Très souvent, les communautés sont déplacées et ces monocultures entrent directement en compétition avec les potagers familiaux des communautés. Très souvent, il y a un usage de pesticides qui est fait, qui contamine les terres. Et de plus, très souvent, les essences qui sont plantées demandent beaucoup d'eau, eau qui n'est donc plus disponible pour les communautés. Donc, si nous voulons véritablement mettre en place de vraies solutions pour sauver le climat et la biodiversité, les monocultures d'arbres ne sont pas une véritable solution. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer ces informations pour arriver à un changement d'état d'esprit et de véritablement mettre en place des solutions qui fonctionnent. Et je suis vraiment honorée d'avoir pu ouvrir cette session d'aujourd'hui et donc de passer la parole à ma collègue, Chitira. Donc, je te rends la parole pour l'instant. Merci beaucoup, Hilda, de nous planter le décor de cette belle manière et de vraiment nous rappeler l'importance d'avoir cette conversation aujourd'hui, mais aussi chaque jour jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un changement. Passons donc à notre présentateur suivant, Omar Yampay, qui est un sociologue et qui est professeur de sciences politiques à l'université et chercheur au Centre d'études de l'Aïnoï au Paraguay. Il est membre de l'Association paraguayenne de sociologie et il va nous montrer donc une étude comparative sur le Paraguay. Et aujourd'hui, donc, il lance son rapport sur l'impact des monocultures d'arbres au Paraguay. Bienvenue, Omar, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup, Chitira, de me donner la parole. Et je voulais savoir si on voit bien mon écran. Oui, cela fonctionne. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, merci également, Hilda, d'avoir ouvert le thème pour aujourd'hui. Merci. Alors au Paraguay, il est intéressant de voir comment les arbres cultivés en monoculture au Paraguay finissent au final en combustion et aident à sécher le maïs et le soja transgénique. Donc c'est-à-dire que les arbres d'eucalyptus plantés en monoculture va être ensuite transformés en carbone pour entrer dans la chaîne de production du modèle agro-business du Paraguay. Et aujourd'hui, je souhaitais donc vous laisser quelques questions, comme des problématiques, vraiment réfléchir et voir ce qu'il se passe sur les territoires. En 2021, lors de notre premier rapport sur le cas Alvaro, nous avons eu l'occasion de visiter différentes communautés, de connaître diverses réalités. Et nous voyons qu'il y a une normalisation sur les territoires de ce type de monoculture et de plantation d'eucalyptus. Alors en 2021, ce business des eucalyptus était nouveau, comparé avec des plantations de soja ou de maïs, par exemple. Mais on a pu voir, donc depuis 2021, ces dernières années, comment les entreprises se présentent comme une solution au changement climatique et présentent tout un discours de marketing qui finalement crée un consensus dans les communautés et une acceptation et une normalisation de cela. De plus, donc, ces entreprises arrivent dans les communautés, offrent du travail, font des promesses de développement et on peut voir à quel point il y a une cooptation également des scientifiques qui, au final, travaillent en fonction des intérêts des entreprises et non de la science. Donc ces entreprises offrent des paquets qui sont très difficiles à réfuter, à nier. Il faut aussi rappeler que dans nos pays, la situation économique est déjà grave et dernièrement, ces crises se sont empirées. Si vous regardez dans le nombreux pays du globe, du sud global surtout, il y a beaucoup de chômage, la crise économique est toujours rampante et les personnes qui se trouvaient encore dans la classe moyenne ces dernières années ont vraiment perdu en statut économique également. Et vraiment, on voit à quel point la situation est de pire en pire et arrive vraiment à des situations préoccupantes. Et il y a donc un marketing, toute une propagande qui est développée par ces entreprises et qui transforme les discours, la perception des personnes et crée, entre guillemets, une fausse conscience. Donc, si l'on prend ces communautés paysannes, autochtones qui sont dans une situation tellement précaire, qu'il est très facile pour ces entreprises et le pouvoir qu'elles ont de transformer et de leur imposer un certain discours. Et il est important aussi de voir ces situations dans le cadre d'un État-nation. C'est pour ça que nous avons vraiment utilisé l'État, le pays Paraguay, qui est une totalité et qui va vraiment nous permettre d'étudier les effets pervers de ces tendances. C'est pourquoi nous avons intitulé ce rapport « La totalité du diable ». Et comme il a été dit avant, pour augmenter leurs gains, ces entreprises n'hésitent pas à déplacer les communautés et à polluer les terres et les eaux. Mais il faut aussi voir que ce sont ces mêmes entreprises, c'est ce même système qui a créé à l'origine la menace à l'encontre de la souveraineté alimentaire, qui a créé ces monocultures. Et maintenant, ils viennent pour donner une solution à cela. Donc, ils ont causé un problème, puis ils viennent donner une solution à ce problème qui en crée de nouveau. Et qu'y a-t-il derrière cela ? Eh bien, c'est une logique d'accumulation. Comme le disait Hilde avance, ils causent la maladie et ils viennent nous donner des remèdes qui, au final, sont pires que la maladie elle-même. Et c'est aussi, donc, une politique de l'État paraguayen d'une soumission, de faire passer les intérêts du peuple après les intérêts du capital. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment une soumission des pays du Sud global à la demande croissante de biomasse. De cette manière, les pays du Sud global continuent dans cette dynamique d'autodestruction. Le Fonds vert pour le climat, par exemple, a un rôle très important dans cette destruction ici au Paraguay. De nombreuses banques nationales financent également cette destruction. Ce business, réellement, des eucalyptus et des arbres en général en monoculture sont imbriqués dans des relations de pouvoir qu'il faut comprendre. Car cela s'inscrit dans une dynamique de financement de certains fonds, comme le Fonds vert pour le climat. Et depuis la société civile, on peut se dire, eh bien, très bien, ce Fonds vert pour le climat vient financer le Paraguay. Mais si l'on regarde vraiment la logique qu'il y a derrière, eh bien, c'est une logique capitaliste d'accumulation. Il y a quelques décennies, l'étoile du Paraguay était donc les bovins. Aujourd'hui, on met cette étoile sur les forêts. Donc, le Paraguay devient le protecteur des forêts. Mais il faut regarder quel type de forêt. Et c'est vraiment depuis l'accord de Paris que toute cette propagande a pris pied. Et peut-être à l'origine, avec une bonne intention, mais il y a finalement tout un discours qui promeut de fausses solutions. Et sous l'idée de combattre la pauvreté, on crée des monocultures d'arbres. Et c'est une logique qui est rampante dans tous les types d'initiatives. Et on peut le voir également dans le fonds Arbaro, qui a vraiment une approche top-down. C'est-à-dire que ce fonds va payer certaines communautés pour louer des parcelles. Et sur ces parcelles, ils vont planter en monoculture des eucalyptus principalement. Et nous avons vu les résultats. Nous sommes allés parler avec les paysans. Ils nous ont expliqué le rejet de ce type de projet. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'eucalyptus détruit la terre. L'eucalyptus détruit les ressources en eau et il détruit les plantations pour la consommation humaine. Il y a donc ici une destruction plus passive, d'une certaine manière. Et face à la vulnérabilité des communautés paysannes, autochtones, et à cause aussi d'un niveau très faible d'organisation, ces entreprises ont la voie ouverte d'une certaine manière. Parce que pour que ces communautés puissent s'organiser, elles ont besoin d'une certaine base matérielle qu'elles n'ont pas. Et ces paysans nous expliquaient toutes les manières passives de ces entreprises pour donc vraiment envahir leur territoire. Il faut bien comprendre comment ce business avance. c'est-à-dire qu'il ne va pas déplacer les communautés comme le faisait le soja avant, par exemple. Avant, il y avait une logique beaucoup plus guerrière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus soft, d'une certaine manière. Donc, comment fonctionnent les entreprises ? Elles génèrent un consensus dans la communauté face à une situation de crise et elles vont avancer doucement. Et elles passent de louer une parcelle à acheter toute la terre des communautés. Donc, c'est ainsi que ces entreprises avancent sur les terres paysannes et communautaires. Et elles sapent, finalement, tous les fondements de l'organisation paysanne, des organisations autochtones. Et nous voyons vraiment qu'il s'agit d'un plan systématique d'extermination des populations paysannes et autochtones. Il est donc nécessaire de comprendre ces formes passives de destruction, d'assimilation et de vraiment... Ils sont en train de démanteler tout le tissu social communautaire. Ainsi, les consensus dont je parlais, qui sont générés par les entreprises, tirent partie de ces faiblesses, de ce manque d'organisation. Et la forme passive se voit également dans la résistance, c'est-à-dire que lorsque les communautés paysannes et autochtones commencent à résister, eh bien, la lutte commence véritablement. Et cette lutte n'est plus dans une lutte forte, mais vraiment dans la résistance. sur les milliers d'hectares du Paraguay, le gouvernement annonce qu'il va y avoir une grande partie qui sera donc plantée en monoculture, ainsi que des usines pour transformer la cellulose. Nous avons discuté avec les représentants du fonds Albaro et ils nous ont dit eux-mêmes que les plantations d'eucalyptus sont en train de détruire le territoire. Et eux-mêmes sont en train de le dire. Et il faut aussi penser à la logique de la science. Ici, il y a une science qui est fonctionnelle et qui sert les intérêts des entreprises. Et il y a de nombreuses controverses scientifiques. C'est-à-dire, par exemple, on dit que le glyphosate, finalement, on n'a pas prouvé que c'est dangereux, donc on peut tout à fait l'utiliser. Donc, il y a une utilisation frauduleuse qui est faite de cette controverse scientifique. De l'autre côté, la logique paysanne autochtone est basée sur un lien d'interconnexion entre les êtres humains et entre l'être humain et son entourage. Et pour vous partager aussi ce que les producteurs nous disent, il y a vraiment une démoralisation très forte face à ce système. Parce que pour eux, le fait de perdre leur terre, de perdre leur culture, cela crée une démoralisation très grande qui fait que très souvent, simplement, ils s'en vont. Ils n'y ont pas la force de résister. Et donc, il n'y a plus besoin de faire un défilé militaire comme le modèle du soja le faisait. Donc, en vraiment générant tout ce poids sur les épaules des paysans, des autochtones, il crée une indifférence, il crée un sentiment d'impuissance. Il y a quelques jours, un rapport du gouvernement a également été publié et qui, au final, abonde en notre sens. C'est-à-dire que la réduction des parcelles pour l'agriculture familiale et autochtone est une catastrophe. C'est-à-dire que le plan systématique d'extermination des paysans sur le plan culturel, matériel et physique, ainsi que morale est déjà en train de montrer ses effets nocifs. Donc, on voit que ces systèmes essayent d'assimiler culturellement, moralement, physiquement ces personnes et qui finissent par être finalement de la main-d'œuvre pas chère pour ces entreprises. Omar, désolé de t'interrompre si tu pourrais conclure pour que nous ayons le temps pour tout le monde. Merci d'avance. Oui, bien sûr. Donc, pour conclure, ce business des monocultures d'arbres est encore une fois un élément de ce système d'extermination des paysans, des peuples autochtones, etc. Et au final, cela abonde dans la logique des fausses solutions. Et voilà quelques images de ce que l'on disait. Les plantations de maïs à côté des eucalyptus ne poussent pas bien. Le manioc également est détruit. Voilà. Merci beaucoup pour cet espace. Merci beaucoup pour cette présentation, Omar. Je pense que ce que tu dis en lien avec la passivité sur les plantations monocultures et comme elles peuvent détruire de façon passive les cultures, je pense que c'est un point crucial. Et c'est ce qui les rend plus perverses que d'autres que d'autres que d'autres. Donc, c'est très important ce point que tu as fait. Pour en savoir plus sur ce qu'a dit Omar, je suis ravie qu'il lance son papier. Aujourd'hui, on va mettre le lien vers son article dans le chat. vous pouvez le télécharger dès maintenant en anglais. La version espagnole sera disponible la semaine prochaine. On va l'envoyer bien sûr à vos emails, ne vous inquiétez pas. Et je vous enverrai aussi toutes les ressources associées. Dans ce rapport, il y a toutes les photos qu'Omar nous a montrées dans sa présentation et encore plus de photos. Et toutes les photos ont été prises par Omar sur les plantations et sur les plantations et sur les terres agricoles qui les ont remplacées. Si vous voulez regarder le rapport, je vous invite à cliquer sur le lien et vous pouvez du coup le télécharger de notre site web. Merci à nouveau Omar et j'ai hâte de t'entendre encore plus pendant notre partie sur les questions et réponses. Et donc notre présentateur suivant, c'est Annabella. C'est une défenseuse des droits humains qui travaille pour Justicia Ambiental, une association qui soutient les personnes affectées par le changement climatique et qui a aidé les personnes au Mozambique dont les ressources ont été impactées. Elle a reçu une bourse de la fondation de Suède et on est vraiment ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Annabella, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette opportunité. Je vais parler des impacts de plantations en monocultures d'arbres au Mozambique. Et je vais mettre l'accent aussi sur les femmes pour que vous sachiez davantage ce qu'il se passe. Donc notre contexte, le Mozambique qui est l'un des pays les plus pauvres dans le monde avec environ 46% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans le Mozambique est riche en de nombreuses ressources naturelles, notamment le territoire, les forêts natifs, mais le territoire, le foncier, est l'une des valeurs les plus importantes, les atouts les plus importants. pendant de nombreuses années, nos forêts natifs ont été déforestées et coupées de façon à grande échelle. lors du dernier inventaire au Mozambique qui a été conduit et on a vu qu'on avait plus de 8 millions d'hectares de forêts natifs. Mais on sait que depuis cet inventaire, ce chiffre a grandi. en même temps que nos forêts sont détruites, notre gouvernement commence à plaider pour des plantations en tant qu'une stratégie pour la reforestation. Ils commencent à débattre de ça, mais ils n'ont pas encore changé la loi concernant la plantation des forêts. Et les grands mots de cette propagande, c'était qu'il y avait une demande pour des produits ligneux, il fallait réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et aussi, et ce qui est fou, mais c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils disaient que c'était une des sources de revenus dans les zones rurales. Je vais parler principalement de deux plantations. La plantation Pantoussel et la plantation Green Resource. À Green Resource, il y a presque 300 000 hectares donc repartis sur trois provinces et Porte-Syl ils sont repartis sur deux provinces, vous pouvez voir les chiffres, mais ils espèrent avoir 356 000 hectares plantés par 2026 et ça, c'est vraiment fou. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir la différence entre ce qui est une forêt et ce qui est une plantation. L'un des problèmes principaux que je voudrais mentionner aussi, c'est que notre agriculture paysanne dans les plantations à petites échelles ne font qu'environ deux hectares mais les plantations monocultures font plus de 100 000 hectares. Quand on regarde à ce scénario et vous pouvez voir que les plantations augmentent de plus en plus, ce scénario c'est une recette parfaite pour avoir des conflits de territoire. Donc l'impact général, les impacts plus généraux de tout ça, c'est la perte de mode de vie, le déplacement de plus de centaines de communautés, l'intimitation, une corruption qui grandit, la pauvreté qui croît. Pour la corruption, il corrompt les leaders qui se sentaient défendre les populations qui sont alors insécurité alimentaire, la destruction des structures sociales des communautés. Les communautés ont leurs propres structures et ils ont des projets aussi et des projets de cette ampleur vont détruire ces structures et ces communautés. Donc bien sûr, on peut aussi mentionner l'utilisation de pesticides et de fertilisants et aussi les enfants qui ne vont plus à l'école. Ça, je vais en parler maintenant. Pourquoi est-ce que les femmes font face à des défis supplémentaires ? C'est le groupe social le plus vulnérable et qui dépend le plus des terres et des autres ressources naturelles. Ce sont les personnes qui prennent soit des enfants, qui prennent soin des personnes malades et des anciens des communautés. Elles ont la charge d'aller chercher l'eau, d'aller chercher le bois pour le feu, de préparer les dîners. Et quelque chose qu'il est important de mentionner dans la relation que ces femmes ont avec les communautés, c'est qu'elles n'ont aucun pouvoir décisionnel. Les hommes reviennent à la maison et vont leur dire « bon, je suis d'accord, je vais vendre notre territoire ». Et voilà. Et donc, les femmes n'ont pas de voix, n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions et d'y participer. Donc, avec la diminution de leur mode de vie, la réduction, parce qu'ils n'ont plus de territoire, leur revenu diminue également. Donc, ils ont du mal à garder les enfants à l'école. Ils abandonnent l'école et les enfants aussi, on n'a pas le choix que d'abandonner l'école et d'aller soutenir la famille avec les tâches quotidiennes. Il y a aussi des cas de mariage prématuré, des jeunes filles qui ont 14 ans et qui doivent se marier avec des hommes plus vieux. Et ces jeunes plus vieux, souvent, vont payer les parents. C'est une tradition qui accourt de nombreux pays africains. On a oublié qu'on appelle ça « laboro » et c'est quand on se met d'accord sur un homme demander à une femme, à une fille de l'épouser et ils doivent payer la dos à la famille de cette fille. et ils doivent faire ça parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se venir aux besoins de tous leurs enfants. Les femmes sont aussi forcées à conduire des faveurs sexuelles en échange de promesses d'emploi et pour accéder à des programmes de responsabilité sociale ou même parfois juste pour pouvoir avoir accès à la plantation. Elles ont peur parce qu'en fait, les plantations peuvent appartenir à différentes communautés et ça peut être risqué pour elles de passer à travers. Il y a des crimes, de plus en plus de crimes en lien avec ces plantations comme le vol, le viol. Je vais lire deux des plaintes des femmes. Pour elles, il est impensable de traverser 450 hectares pour chercher pour de l'herbe ou du bois pour le feu. On souffre beaucoup et encore pire en tant que femme, on ne peut pas se laver les habits et c'est difficile de prendre un bain à cause du manque d'eau. On souffre beaucoup et on continue à souffrir. On a forcé nos filles à se marier parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école. Donc ça, c'est un témoignage d'une femme de la communauté de la communauté de la communauté MESA. Et notre témoignage, c'est nous souffrons de l'eau et toute la zone que nous utilisions pour aller chercher de l'herbe et du petit bois est occupée. On a été laissé sans domicile et ils ne nous ont rien laissé. en tant que femme, on veut qu'il nous rend nos possessions et notre terre. Donc là, c'est un autre témoignage. On peut passer à la slide suivante. Donc très rapidement, je voudrais parler de la Mozambique Hold'in, de l'entreprise Mozambique Hold'in. C'est très important parce que c'est un crime environnemental. C'est un crime constant et il n'y a rien qui est fait contre ça. On a fait des plaintes mais ça n'a eu aucun impact et on ne sait pas quoi faire. On leur a donné 5000 hectares mais pour l'instant, ils n'ont planté que 500 hectares. Mais c'est une plantation qui a été mise en place dans une zone très sensible au niveau écologique. Elle est très proche de la forêt de Mabou. C'est l'une des dernières forêts tropicales dans cette partie du pays. Il y a à peu près quatre communautés locales qui habitent autour de cette zone. Ils ont dans la forêt leur lieu de production et leur lieu où ils vont chercher de la nourriture. C'est aussi un important hotspot pour la biodiversité qui a une altitude jusqu'à 1700 mètres et qui recouvre à peu près 7 880 hectares. Ils ont dû détruire ils ont dû détruire et nettoyer de très grandes zones de forêt comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est choquant. On a fait des plaintes mais ça n'a eu aucun effet. Et un autre des grands problèmes qui s'est produit c'est que les communautés ont été déplacés parce que la chose est qu'ils avaient leurs plantations dans plusieurs endroits mais vu qu'il y a eu de plus en plus de terre qui a été accaparée ils ont dû brûler ils ont dû brûler des terres pour pouvoir faire pousser leur nourriture et donc c'était une menace additionnelle pour la biodiversité. Annabella si tu peux peut-être clore bientôt il y a cette entreprise ils ont commencé à brûler les plantations comme vous pouvez voir dans les photos il y a des attaques continues envers les communautés pour ce cas là ils ont tout brûlé ils ont brûlé là où ils gardaient les graines c'était vraiment très choquant il y a eu des plaintes réalisées auprès de la police mais ça n'a eu aucun effet et le dernier cas il y a eu dans cette zone là c'était en mai cette année il y a eu deux femmes qui ont été attaquées ces deux femmes étaient en train de planter les choux et le gestionnaire de la compagnie de l'entreprise les a vus il est descendu de sa moto et il les a attaquées l'une des femmes s'est échappée mais elle s'est rendue compte que sa soeur était toujours attaquée donc elle est elle est revenue et elle a attaqué le gestionnaire de cette entreprise et donc ils se sont attaquées et donc une s'est enfuie avec son moto avec sa moto le même homme a déjà attaqué d'autres femmes et d'autres membres de cette communauté des hommes des femmes et même une jeune fille et il le fait avec impunité la police ne fait rien il n'a rien fait jusqu'à présent vous pouvez voir l'article ici sur le lien donc là c'est une citation d'Amilcar Cabral c'est ne dites aucun mensonge mais ne revendiquez aucune victoire facile notre gouvernement est complètement sous l'influence de ces entreprises mais on croit que les choses peuvent changer et on ne pense pas pouvoir abandonner et donc je vais terminer sur cette dernière sur cette dernière slide je vous remercie et voilà pour moi merci beaucoup Annabella pour ce rapport glaçant et pour partager avec nous ces histoires du terrain comme vous avez pu voir que les personnes qui représentent ces entreprises privées ils incarnent également la violence de ces entreprises et perpétuent ces violences sur les communautés comme nombreux d'entre vous peuvent le savoir GFC a un podcast qui s'appelle les racines de la résilience il y a deux épisodes qui sont déjà sortis on va en réaliser davantage Annabella est une invitée pour l'un des épisodes que nous allons bientôt sortir et elle a parlé durant cet épisode davantage de ces problèmes homozymbiques elle parle de la façon dont le genre et les plantations monocultaires comme ces deux notions sont liées de façon très complexe et souvent dans des relations très violentes et donc dans ce podcast vous pourrez en apprendre davantage donc je vous dis ça pour que vous soyez attentifs à la sortie de ce nouvel épisode merci beaucoup Annabella et on a hâte d'en attendre davantage de toi lors des questions et réponses finalement nous avons Corinne que vous connaissez tous qui est notre coordinatrice pour le changement climatique ça fait des années qu'elle travaille sur les liens entre la biodiversité la finance climatique et les forêts elle va nous parler aujourd'hui de pourquoi c'est hyper important que l'on réoriente la finance climatique loin des plantations nocives bonjour à tout le monde je voulais allumer ma caméra mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que comme je suis hôte du webinaire je vais être sûre que rien il n'y a aucun problème donc pour commencer je voudrais remercier et partager ma gratitude à tous les présentateurs qui ont participé à ce webinaire il y avait un autre panéliste qui devait être là aujourd'hui il n'a pas pu se joindre à nous à cause d'une urgence donc vous êtes coincés avec moi donc comme Omar et Navella l'ont expliqué et comme ils ont donné beaucoup de détails sur les impacts des projets de déforestation et de plantation sur les communautés et sur l'environnement ce que je vais faire moi maintenant c'est développer davantage sur comment la finance climatique et la finance avec la forêt est utilisée pour soutenir cet établissement et pour sponsoriser ces plantations de monocultures d'arbres qui sont très nocives pour les communautés et pour l'environnement et qui donc empêchent l'atténuation de la crise climatique alors que c'est ce qu'elle devrait faire aider cette atténuation climatique donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur l'impact que ces plantations de monocultures ont sur les vraies forêts parce que mes collègues en ont déjà beaucoup parlé et elles en ont parlé du point de vue des communautés qui sont sur le terrain et donc je vais juste vous rappeler que bien sûr les plantations ne sont pas des forêts et qu'ils ont de nombreux impacts différents sur les communautés en termes de sol en termes de biodiversité donc je vais passer cette slide rapidement pour être consciente du temps qui passe et malgré le fait que les plantations ne sont pas des forêts et malgré le fait qu'on s'y réfère souvent comme des solutions vertes il y a il y a des milliards et dix milliards d'argent public et j'insiste sur le fait que c'est de l'argent public qui est investi et je vais mentionner quelques exemples par rapport à ces ces plantations donc je vais parler du challenge de Bonn ça a été lancé en 2011 il y a quelques années de ça il y a l'objectif de ce challenge c'était de replanter 350 millions d'hectares d'ici 2030 bien que ça capture du carbone de l'atmosphère et ce qui est vital pour faire face à la crise climatique et donc le Bonn Challenge peut jouer un rôle important donc quand on en parle comme ça ça a l'air vraiment super mais quand on regarde de plus près les choses peuvent devenir un peu moins appétissantes et donc on a fait une analyse il y a quelques années sur une initiative en Afrique qui s'appelle l'initiative de refestation en Afrique on a regardé aux engagements qui avaient été faits dans la région et et la plupart des résultats en fait c'était des plantations et à l'heure actuelle la moitié des pays qui participent à cette initiative ont des cibles mais qui concernent des plantations commerciales quand on met bout à bout tous ces engagements cela le total fait représente un gros montant de plantations commerciales et c'est l'équivalent d'une de plus de 91% dans cette zone qui serait donc occupée par des plantations commerciales donc je vais en parler plus tard dans le chat donc dans cette initiative d'Africaine il y a eu beaucoup d'investissements et il y a eu beaucoup de fonds d'investissements qui viennent de l'Allemagne de la Norvège et des Etats-Unis donc c'est une finance mixte en fait donc c'est des partenaires des partenariats privés public un autre programme que je voudrais mentionner c'est je vais passer à la slide suivante l'objet et donc certains bailleurs de fonds c'était donc le Danemark entre autres, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, est également un des financeurs, qui a donc financé entre autres des plantations au Brésil, et on a pu voir les impacts négatifs sur les communautés et l'environnement. Et on sait que ce projet continue à être développé à Minas Gerais au Brésil. Il y a pour le moment une quarantaine de pays qui mettent de l'argent dans ce fonds FEM. Et enfin, celui que vous connaissez, le Fonds vert pour le climat, qui est un des fonds les plus importants, et donc qui opère dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce fonds suit également une tendance très préoccupante, et qui finance largement des monocultures d'arbres. Un autre projet au Paraguay a été approuvé par le fonds Arbaro, et ce sont 75 000 hectares qui ont donc été rasés pour planter des arbres. Puis donc en 2020, nous avons eu une proposition que Omar a d'ailleurs mentionnée. Et c'est un projet très très préoccupant, donc qui bien entendu inclut des monocultures d'arbres, et qui sera, qui a été pardon, soutenu par ce fonds vert pour le climat. Et l'idée est d'arriver à un objectif de 200 millions de dollars. Et le Fonds vert pour l'environnement a investi 25 millions dans le fonds Arbaro également, pour améliorer de futurs investissements. Et comme je le disais avant, il y a donc eu un objectif de planter plus de 75 000 hectares sur 7 pays en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Donc l'énormité de ce financement va aller principalement dans des monocultures d'arbres qui vont affecter de nombreux pays, l'Équateur, le Pérou, aussi le Ghana et d'autres pays. Il y a donc de grandes préoccupations face à cela. Une lettre de la société civile a été envoyée au Fonds vert pour l'environnement, montrant avec de nombreux arguments pourquoi ce type de plantation ne doit pas être financée. Et malheureusement, ce projet de financement très important dont je parlais avant a été approuvé. Désolée, j'essaye de lire aussi les commentaires dans le chat en même temps que je fais la présentation. Pour revenir aux préoccupations, C'est un projet qui a été adopté à la fin juillet, qui a également fait l'objet de nombreuses plaintes de la part de la société civile. Et c'est un projet de 189 milliards de dollars au sein du Fonds vert pour l'environnement, qui seront donc donnés sous forme de subventions ainsi que sous forme de prêts. Et donc ce projet va donner des financements à de grandes entreprises qui font déjà l'objet de nombreux scandales en termes de destruction de l'environnement. Donc on voit à quel point ce fonds dans le cadre des Nations Unies et finalement sert les intérêts des grandes entreprises qui sont des moteurs de la perte de la biodiversité. Ces fonds vont financer des plantations telles que l'huile de palme, etc., dont on connaît déjà les effets. Il faut également ajouter à tout cela les millions de dollars qui viennent du secteur privé, donc au-delà du secteur public. Et pour conclure là-dessus, je voulais simplement vous partager une information que nous avons trouvée il y a quelques jours. C'est que la Banque mondiale de développement, qui finance également le FEM ainsi que le fonds Ardaro et d'autres. Mais dans tous les cas, pour vous donner cette information, cette institution internationale a partagé il y a quelques jours, pour le financement à hauteur de plusieurs millions de dollars, le projet Soussano, qui est une entreprise de fabrication de papier qui gère 2,6 millions d'hectares de ce qu'ils appellent une forêt, mais qui en fait sont principalement des monocultures d'eucalyptus. Et ce projet a déjà été dénoncé à de nombreuses reprises par la société civile, fait l'objet de nombreux scandales au Brésil et dans d'autres pays où ils opèrent comme le Mozambique. Donc vous voyez à quel point il y a des milliards et des milliards de financements du secteur privé et public qui vont dans ce type de projet et qui finalement empirent la situation environnementale. Coraina, est-ce que tu peux donc arriver à la conclusion ? Oui, 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 c'est ma dernière diapositive. Donc pour terminer, je voulais dire qu'il est nécessaire de rediriger les financements publics et d'arrêter de financer les fausses solutions. Donc les finances climatiques doivent vraiment aider les communautés. Et il est important de capitaliser les savoirs traditionnels des femmes, des communautés autochtones. Et simplement pour terminer, donc avec notre groupe de travail, nous avons développé une campagne pour faciliter ce processus de désinvestissement. Et donc je rappelle qu'il y a de nombreux mouvements de peuples autochtones, de femmes qui se sont rejoints à cette campagne globale pour donc visibiliser ces informations, pour montrer cela au pays, mais également donc aux décideurs au sein des Nations Unies. pour que vraiment ce financement aille à des véritables solutions qui sont menées par les peuples autochtones et les communautés. Je m'arrête ici, merci. Merci Corinna pour vraiment nous donner tous les chiffres et les nombres derrière ces soi-disant solutions. Cela montre bien combien il y a des milliards, mais des millions de dollars qui sont disponibles pour atténuer le changement climatique en réalité, mais que la volonté d'utiliser et de les diriger vers les communautés, vers les peuples autochtones et vers des vraies solutions, c'est ça qui manque. Et c'est là que nous, nous jouons un rôle. Et c'est en nous parlant, en se connectant mutuellement, que l'on peut mettre en place une action collective qui pourra aider à faire ça. Donc merci Corinna, je pense qu'on a tous beaucoup de questions sur les choses que l'on a discutées aujourd'hui. Donc on va passer directement à la partie questions-réponses. Donc, sentez-vous libre de lever la main ? Ou si vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez parler à voix haute, écrivez votre question dans le chat et je vais les lire. Et donc voilà, le micro est à vous. Si vous voulez parler à un présentateur particulier ou s'il y a un sujet sur lequel vous voulez rebondir, allez-y. Merci à vous tous qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui sont restés jusqu'au bout. Donc voilà, c'est à vous. Et nous sommes ouverts aux questions. Élina, à toi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ces super présentations. Je me sens un peu désespérés parce que moi qui ai travaillé sur ces questions depuis de nombreuses années, je vois que les mêmes choses continuent. Et en pire, j'ai l'impression qu'on va jamais y aller nulle part si on ne s'attaque pas directement à la structure de ces banques et de ces fonds parce qu'elles ont tellement d'impunité, tellement plus de pouvoir que les gouvernements. Mais c'est tellement difficile de savoir comment confronter ces choses-là sans questionner les structures légales qui leur permettent d'exister. Et par rapport à leurs droits d'expression libre, et l'obligation de rendre des profits, et ils sont en train d'essayer de couvrir toutes ces discussions publiques alors qu'elles sont couronnées de succès, comme l'a mentionné Omar. Donc, on se bat depuis tellement longtemps, mais comment est-ce qu'on peut le faire de façon qui mène au succès ? Merci à tout le monde pour votre super travail, mais les choses sont en train d'empirer. Est-ce que l'un des présentateurs voudrait répondre à ça ? Omar ? Ou Annabelle ? Hilda ? Hilda, vas-y. Ce n'est pas que j'ai une réponse immédiate, et j'attendais aussi qu'Oma ou Hélène interviennent, ou nous proposent des solutions du terrain. Hélène, je comprends vraiment ce que tu dis, et moi-même, je suis dans ce terrain d'études depuis plus de 20 ans, et je suis d'accord avec toi que les choses sont en train d'empirer. Donc, je n'ai pas de solution à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut tout réduire à la notion de gouvernance, dans de nombreux pays, les droits coutumiers des communautés ne sont pas clairs, les droits fonciers ne sont pas clairs, les procédures éthiques ne sont pas respectées. Donc, je pense que dans tous ces cas, il faut que l'on confronte ceux qui investissent, comme les institutions publiques, et faire face au fait qu'elles travaillent, en fait, avec des entreprises privées, qui violent ces droits de façon constante. Je sais qu'on a fait ça depuis, pour les 20 dernières années, donc je ne dis rien d'innovant, mais je ne pense qu'on ne peut rien faire de plus que de continuer à les confronter. Et Pointe-Digol a fait qu'elles coopèrent avec ces grandes compagnies qui violent nos droits. Je crois que ce que je dirais en tant que réponse à chaud, mais j'aimerais bien entendre qu'Omar et Elena disent des choses qui pourraient leur venir du terrain, ou peut-être qu'ils voient des nouvelles façons de faire ce combat. Oui. Annabella, tu veux répondre ? Oui. Comme je l'ai mentionné, comme cela a été mentionné, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans ce combat-là. Et c'est vrai que c'est en train de devenir de pire en pire, parce qu'en fait, nos gouvernements sont capturés et font partie du problème. Mais je crois également que les choses deviennent pires dès qu'on va arriver, on va toucher le fonds à un moment et il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on mette en avant les violations des droits humains. Et notre rôle dans ces solutions, pour l'Afrique, il faut que l'on fasse des propositions et qu'on affronte les fausses solutions comme le crédit carbone, et je crois qu'on doit continuer à participer au processus légaux, même s'il ne fonctionne pas. Parce que peut-être qu'à un jour, des choses vont se produire. Et je crois qu'il y a deux points qui sont importants de souligner, c'est que les violations des droits humains et la crise climatique sont deux points alignés. Et travailler ensemble pour avancer. Et travailler aussi avec les communautés comme nous le faisons. Merci, Anna-Vella. Thomas, tu veux rajouter quelque chose ? Robin veut aussi parler, peut-être qu'on pourrait l'écouter après. C'était une autre question ? C'était une réponse ? J'avais une question pour Omar, mais ça rejoint ce qu'Hélène a posé comme question. Ma question, c'est s'adresser à Omar, parce qu'il a parlé de façon très éloquente sur la totalité du diable. Et je me demandais comment, dans ce contexte, on peut affronter le diable. Est-ce qu'il y a des recherches qui peuvent être conduites sur le terrain, dans ces farms et dans ces plantations ? Est-ce qu'il y a un mouvement plus général, plus grand, à plus grande échelle qui s'attaque à ces problématiques systématiques ? Donc voilà, c'était un peu ma question. Quel est le mouvement à plus grande échelle qui pourrait faire quelque chose ? Merci beaucoup, Ruben et Elena, pour les questions. Je suis d'accord avec ce qu'a posé notre collègue. Il n'y a pas de formule ou de recette magique, mais c'est qu'il y a des sphères, des problématiques. De mon côté, la science politique, ça me fait penser aux relations de pouvoir et la façon dont on peut les articuler, les différentes façons et articuler les schémas de résistance aussi. Parce que si ce n'est pas suffisant avec le mouvement environnementaliste, s'il est séparé du mouvement des femmes, c'est qu'il est aussi séparé du mouvement des centaines, du mouvement des paysans et du mouvement autochtone et du mouvement des étudiants, il est nécessaire que l'on commence à lier ce combat-là et qu'on fasse cet effort d'articuler, donc qu'on articule la campagne, la ville. à chaque fois qu'on fait des études, c'est un principe en fait de simplement montrer les données parce qu'à chaque fois que l'on trouve des données et que l'on montre des données, il faut que ce soit utile aux communautés pour que l'on puisse générer et créer un mouvement de politisation. Plutôt, on a parlé des eucalyptus c'est comme un problème pour les communautés. Il est important d'articuler et de comprendre déjà pour commencer comment est-ce que ça les affecte et parce qu'à partir de là, c'est eux qui résistent, c'est eux qui comprennent mais le processus est très long, c'est très complexe. C'est à San Pedro et à Santani qu'il y a des qu'il y a ces plantations et c'est ce qu'on a vu mais là où sont là où est Paracel une plantation cellulose l'une des plus grandes de la région qui est en train de grandir aussi le niveau de consensus au niveau des communautés c'est très compliqué. Il y a cette idée de connecter comment est-ce que ça les affecte, comment ça les impacte et leur faire penser à comment mais leur capacité de résister, il n'y en a pas parce que la faiblesse et la situation crise dans laquelle ils se trouvent face à cette entreprise géante ils pensent du coup si moi je m'oppose à cette entreprise ma famille et mes collègues ça va être très difficile pour eux en fait sauf si on se politise et du coup on s'est mis d'accord parce que le processus soit orienté vers élever les coûts d'investissement de cette entreprise de celluleuse et essayer de combattre autant que possible leurs investissements supplémentaires. Mais comme Elena l'a dit il y a peu c'est que c'est un peu désespérant parce que c'est pas efficace. J'aimerais que la stratégie soit autre que ce soit une résistance active et que cette entreprise soit virée du Paraguay. Mais tout ça mais tout est fait en fait pour que le paysan l'autochtone soit exclu de son système et du coup l'opportunité de travail c'est comme un soupir en fait et donc il n'y a pas de recette. comme dit Ruben c'est qu'il faut accompagner ça avec le corps et avec l'esprit et qu'on articule bien depuis l'année 2021 les agriculteurs et le mouvement paysan commence à à travailler ensemble et l'état la classe dominante on fait on fait que les paysans aillent à côté et le mouvement autochtone d'un autre mais ils ont commencé à se retrouver et à lutter ensemble et dans récemment cette articulation permet une résistance plus proactive et permet de développer un optimisme en fait mais ça c'est lié à l'histoire politique du Paraguay et donc tous ces thèmes sont en train de s'incarner ensemble s'il n'y a pas de de thème qui articule en fait toutes ces problématiques en lien avec l'ucalitus en lien avec le changement climatique en lien avec le mouvement autochtone alors on ne peut pas aller de l'avant mais il faut donc qu'il y ait cette personne ce point d'ancrage pour toutes ces thématiques et toutes ces sphères et donc on est d'accord que le démon est grand mais mais il faut du coup se battre à mesure de ce démon et qu'on articule ensemble tous les sujets et tous les acteurs pour travailler ensemble contre ce démon merci Omar pour ce rappel très important Philippe t'as la main levée à toi merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire je me demande juste par rapport à la question précédente par rapport au changement et par rapport au fait que les choses n'ont pas l'air d'aller mieux mais de devenir de pire en pire et quand on réalise en fait que l'impact que ces plantations ont sur nous en tant que communauté j'étais vraiment ravie de voir l'article dans le New York Times c'était un moment quand on pensait que le titre d'article c'était on pensait qu'on savait la planète mais en fait nous étions en train de planter une bombe qui allait exploser dans le futur une bombe à retardement pardon et bien sûr ces forêts en fait sont des plantations commerciales donc c'est des forêts commerciales avec comme accent principal la production de biomasse c'était intéressant pour moi et positif pour moi de voir comme cette industrie du bois et le modèle que l'on a appliqué est en réalité en partie responsable pour l'impact défastateur des incendies à travers le monde donc je pense qu'il est important de mettre en avant ce problème de façon plus évidente parce que ces feux ces incendies sont le résultat de notre gourmandise dans cette industrie et donc en Afrique du Sud il y a ces articles qui surgissent sur l'impact que cela a eu sur le sol ces plantations de monoculture que les sols sont en train d'être vides de toutes les ressources et donc on commence à réaliser il commence à réaliser qu'il faut changer et donc j'espère que ça va ajouter davantage de pression à tout ça merci pour l'opportunité merci Philippe cette année il y a eu de plus en plus d'articles et même dans des journaux en lien avec le monde des affaires on pointait du doigt le capitalisme et l'on appelait comme ça en fait comme l'une des causes du changement climatique continu donc oui les choses deviennent pires mais elles deviennent aussi meilleures d'une certaine façon Hilda oui pour en rajout pour souligner aussi ce qu'a dit Philippe il y a aussi une petite étincelle d'espoir dans ce qu'il a dit parce qu'en fait on a bien vu qu'il y a eu des articles publiés sur le fait que beaucoup de ce qu'on appelle des forêts mais qui sont en réalité des plantations sont devenues une source de carbone plutôt qu'un puits de carbone et je pense que c'était la semaine dernière au Canada que les forêts du Canada sont en train de devenir une source de carbone et pareil en Allemagne donc il y a eu des articles comme ça donc je pense bien qu'à un certain moment les décideurs politiques et les entreprises se rendent bien compte que finalement c'est un retour de bâton ces initiatives et par rapport à tout ce marché des crédits carbone il y a eu des scandales des scandales et donc ce qu'on voit maintenant c'est que les entreprises sont en train de se retirer et de faire du mâche arrière par rapport à l'utilisation de ces crédits carbone ce n'est pas un mouvement en général il y a toujours bien sûr ce marché mais on voit certaines compagnies qui sont hésitantes dans l'investissement de ce marché carbone mais qui hésitent à utiliser ces crédits carbone parce qu'il y a aussi beaucoup de publicités négatives autour de ces crédits carbone donc je pense je suis d'accord aussi que c'est une étincelle d'espoir et plus il y aura ce genre d'articles publiés mieux ce sera parce qu'on sera plus au fait de ce qui se passe sur le terrain et du coup plus ces investissements pourront être redirigés vers des réelles solutions merci Hilda Corinna à toi merci très rapidement parce que je viens de voir qu'on arrive à la fin de cette réunion et je voulais juste rajouter un dernier point et une dernière étincelle d'espoir je suis d'accord que les choses ont l'air de pire en pire et que c'est très frustrant quand on travaille sur ces problématiques là de voir qu'il y a toujours ces projets qu'il y a toujours ces financements et toujours ces impacts terribles sur le terrain mais l'espoir est permis aussi en tout cas dans mon expérience je sens qu'il y a eu un changement vers des choses positives donc par exemple il y a quelques années de cela je voyais que la société civile a réagi lorsqu'il y avait ces projets d'investissement donc j'ai dû faire face à des décideurs politiques sur comment leurs idées étaient horribles au vu des impacts que cela avait sur le sur le terrain et comme c'était les citoyens comme vous et moi qui allaient payer ces impacts et ils m'ont regardée en disant mais qu'est-ce qu'elle dit elle est folle bien sûr que c'est un bon projet ça amène des impacts des conséquences positives pour les communautés en termes économiques mais je vois qu'en termes des discours dominants les choses aujourd'hui ont un peu chanté donc on est d'accord que les plantations aujourd'hui ont un impact négatif et les personnes commencent à le comprendre et qu'elles n'ont pas tant un bénéfice sur l'atténuation du changement climatique donc les choses changent de façon très lente mais elles changent quand même il y a il y a de plus en plus de pression et bien sûr les compagnies les entreprises ont leurs propres agendas mais elles changent un petit peu et c'est très important le groupe le travail que les associations sur le terrain font et qu'elles rassemblent des preuves pour que l'on puisse faire état en fait de l'impact de ces plantations et pour qu'on puisse dire et montrer voici ce qui se passe sur le terrain lorsque vous décidez de mettre en place ce genre de projet merci Corinne je suis vraiment contente d'entendre cette conversation sur l'espoir et sur les informations et les nouvelles positives je ne sais pas ce que je ne sais pas pour vous mais moi j'avais besoin de l'entendre donc je suis ravie qu'on ait cette conversation je suis bien au regret de l'annoncer mais par contre on est arrivé au bout du temps pour la réunion d'aujourd'hui merci à tout le monde d'avoir participé à cette réunion merci à notre présentateur merci au travail que vous avez fait pour décomplexifier certaines notions difficiles et merci à tout le monde pendant que nous continuons ce travail collectif qui est très urgent merci à tout le monde qui a participé aux questions réponses merci à ceux qui ont posé des questions dans le chat on reviendra vers vous et on vous recontactera avec toutes les ressources toutes les présentations qui ont été partagées aujourd'hui on vous partagera tout ce que vous devez lire et voir merci aux interprètes merci aux super techniques et merci à GFC de nous avoir donné cette possibilité de tous nous rencontrer merci à tout le monde passez une bonne journée une bonne soirée une bonne après-midi selon vous vous trouvez et c'était super de tous vous voir merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous